Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous à ce flash d'informations. Le président algérien, Abdelmajid Bouna, a présidé hier une réunion due au Conseil de sécurité après avoir passé en revue la situation tragique du peuple palestinien et les génocides systémiques commis par les forces d'occupation dans les territoires palestiniens occupés. L'Algérie réaffirme son rejet de ces opérations menées contre des civils sans défense et sa pleine solidarité avec le peuple palestinien, convaincu en cela que la solution radicale ne réside pas en les génocides ni en les déplacements massifs, mais plutôt en l'établissement de l'État de Palestine avec Al-Quds pour capitale sur les frontières de juin 1967, a précisé le communiqué de la présidence. Le président algérien, Abdelmajid Bouna, a reçu hier un appel téléphonique de son homologue italien, Sergio Mattarella, qui l'a informé du report du forum du dialogue méditerranéen de haut niveau qui était prévu à Rome. Par la suite, les deux présidents ont évoqué les relations bilatérales étroites entre les deux pays amis et les moyens de les renforcer. L'Algérie célèbre ce mardi la journée nationale de l'émigration, commémorant les manifestations du 17 octobre 1961 à Paris, une occasion de rappeler 62 ans après ce crime, objecte commis contre les Algériens en exil, les massacres et autres pratiques criminelles du colonisateur français pendant la guerre de libération nationale. Le ministre colombien des Affaires étrangères, Alvaro Leiva, a ordonné lundi à l'ambassadeur de l'antité sioniste à Bogotá de s'excuser et de quitter le pays, après les réactions de la diplomatie sioniste aux déclarations du président Gustavo Petro sur les agressions sionistes contre Raza. Les pays occidentaux n'ont pas soutenu à l'ONU le projet de résolution sur le Moyen-Orient parce qu'il avait été élaboré par la Russie. C'est ce qu'a déclaré le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vassiline Abenzia, je cite, nous sent profondément déçus par les résultats du vote. Il n'y a rien dans la résolution qui puisse être contestée parce qu'elle est de nature purement humanitaire et la seule raison pour laquelle la résolution n'a pas été adoptée est que les pays occidentaux ne voulaient pas soutenir quoi que ce soit qui vient de la Russie. La Chine appelle à une cessation immédiate des hostilités au Moyen-Orient C'est ce qu'a déclaré son représentant permanent auprès des Nations Unies, Shan Yun. Je cite, la Chine appelle à la cessation des hostilités dès que possible afin d'éviter qu'elles ne s'étendent et que la situation ne se détériore davantage. L'administration du président américain Joe Biden a conclu lundi un accord à l'amiable avec des familles de migrants séparés à la frontière avec le Mexique en vertu d'une politique de son prédécesseur. Donald Trump a annoncé le ministère de la Justice. Dans l'Australie, des centaines de pompiers australiens sont mobilisés mardi dans l'état de Nouvelle-Galle du Sud où s'étue Sydney pour lutter contre près de 70 feux de forêt qui ont fait à mort et menacent de nombreuses habitations. Et on passe au sport. La sélection algérienne de football a été tenue en échec par son homologue égyptienne en match amical de préparation disputé lundi soir au stade Hazab El Zayed Al Ain en Émirats arabes unis. Dans le cadre de leur préparation, prévision des deux premières journées des qualifications à la Coupe du Monde 2026 prévues en novembre et la prochaine canne en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !